bonjour les amis du tube ça fait longtemps que je faisais plus une vidéo de longue durée bon là je suis dans la voiture comme vous voyez habitacle le volant il est devant moi la porte non il n'y a pas je pensais qu'il y avait la poignée au dessus mais la poignée elle est de l'autre côté voilà encore une erreur de ma part voilà j'étais pour vous raconter voilà comme on a peu constaté la justice est en train de faire son travail on a grâce à au catar gate si vous avez vu les aventures de la politique c'est comme l'effet de l'amour tu voyais il y en a un qui d'aller aller finir en prison il a négocié bon un an de prison qu'il allait faire mais il faut balancer les autres personnes qui ont fait les couillonnades avec lui bon il a balancé des noms assure certains et moi je dis qu'on veut sauver sa peau qu'on dit qu'on veut sauver son cul si je peux me permettre on est obligé de dire la vérité aux policiers pour dire qui a pris de l'argent du catar mais ils ont donné de sous de table c'est pas c'est pas du vol c'est pas du vol c'est pas qu'il a volé c'est pas qu'il a fait quelque chose de mal quelque chose de mal faut pas ne l'a pas fait quelque chose de bien non plus donc il a fait quelque chose pour lui pour se mettre dans les poches bon on vient de là on les a arrêtés on a trouvé six cent mille euros chez un autre politicien l'autre je crois que c'est le plus malin c'était je fais pas de non je fais pas de non les amis il faut pas faire de non faut pas faire de discrimination comme j'ai toujours entendu je ne fais pas de non mais je peux dire que c'était je peux dire que c'est un nitalo nitalo belge c'est pour ça que je dis qu'il est plus malin que les autres les autres ils sont pas si bon pour garder six cent mille euros à le bac il faut être vraiment complètement débile ça franchement l'autre il a eu peut-être 120 mille euros mais je me pose la question bon rien qu'en voyant son visage son visage je me dis soit il est télé claqué chez les femmes ou alors il a été joué au casino c'est pour ça qu'on n'arrive pas les trouver 120 mille euros c'est pas grand chose quand vous allez au casino vous allez claquer des sommes astronomiques vous perdez tout ça se peut qu'il a une addiction ça on sait pas ça il faudrait qu'ils renseignent si on l'a vu dans le casino des chiquets chak ça la police elle doit faire de travailler moi je veux bien les aider les policiers s'ils veulent que je vais les aider je vais aller les aider il faut qu'on trouve où ce qui les a cachés bon maintenant toujours en disant que la présumption d'innocence donc on n'a pas de preuve mais il faut être logique aussi le gars dit qu'il y a donné les 120 mille moi je pense je pense qu'il n'avait pas de droit de mentir parce qu'à ce cas dans ce cas là je pense s'il doit mentir et condamner quelqu'un qui est innocent mais je pense qu'il va faire plus que d'un an il faut pas se voiler la face parce que si on arrive à découvrir qu'il était innocent ce gars là le gars là l'autre je crois qu'il va il va il va douiller il n'a pas il n'a pas intérêt à mentir donc la situation je pense qu'il a dit la vérité donc il a bon on va suivre les événements les gamins je suis déjà content qu'il ya la justice est en train de faire un travail remarquable même dans le parlement européen parlement européen imaginez vous l'argent ce que tellement qu'il ya de l'argent de l'oseille tellement qui texte nous déjà nous nous sommes en belgique les premiers on est au premier on n'a pas gagné la coupe du monde on a gagné la taxation on est le numéro un après nous avons je sais pas c'est qui mais en trois on doit voir la france et en deux on en deuxième position je crois que c'est l'italie ça c'est logique et l'italier de ramasser aussi de l'argent de l'oseille bon soit ça c'était la partie de luigi qui m'a dit à faire quelque chose avec le gouvernement tout ça voilà mais on veut pas du mal du gouvernement on l'aiment bien le gouvernement voler plus c'est moi je me dis toujours si ça marche pas dans mes trucs youtube je vais me lancer dans la politique je vais trouver un parti qu'il ya de l'oseille à prendre je vais pas aller pour pas me faire aller je vais pas aller me perdre du temps et qu'on n'est pas payé ou des trucs ainsi je vais prendre un parti où il ya de l'oseille à prendre et garder moi quand je vois le président je fais pas de nom je fais pas de nom je fais pas je fais pas de nom rien que vous voyez les costumes qu'ils ont oh là là et je me dis le costume là il vous entre deux trois mille peut-être 800 euros peut-être bon moi j'arrive à acheter à peine un costume à 400 c'est déjà pas mal mais c'est soit c'est pas mal bon soit nous revenons pas ça tant qu'ils font leur job qu'ils ne veulent pas l'argent des contribuables je m'en fous faut faire le travail correctement faut pas penser à vous trop souvent parce que vous allez vous enrichir et nous vous allez nous empouvrir donc ça c'est c'était comme ça bon maintenant je tiens à faire un petit sketch je tiens à vous dire la première chose que vous faites que vous faites quand vous avez du temps libre c'est quoi quelle est la chose que vous avez du temps libre la première chose louis tu sais c'est laquelle laquelle est la chose c'est que c'est tu sais pas mais je vais vous la dire c'est quoi directement quand vous avez du temps libre où vous êtes dans votre travail que vous avez 20 minutes de pause ou tchic et tchac la première chose que vous faites tous vous savez c'est quoi c'est sortir directement votre smartphone votre téléphone votre gsm en main vous êtes en train d'aller voir sur facebook ou sur instagram ou sur tic toc ou tchic et tchac vous êtes là en train de voir votre voisin qu'est ce qu'il est en train de faire mais moi je tiens à vous dire mais votre voisin il n'entraîne rien de foutre non plus parce que votre voisin il en train de regarder ce que vous vous êtes en train de foutre mais vous êtes en train de rien foutre encore pire donc vous êtes en tard du temps donc moi la seule chose que je peux vous dire c'est abonnez vous à la chaîne youtube et mettez moi commentaire et nous on se dit à bientôt et qui sait peut-être on aura des retournés des politiques qui sait que soit il va dénoncer d'autres personnes pour pas aller en prison mais ce que je souhaite de plus c'est qu'ils doivent retirer il doit plus faire s'il est coupable s'il est innocent toutes nos excuses il n'y a pas de problème on s'excuse on n'a pas fait de nom donc on peut pas accuser j'ai pas dit de quelle partie qu'il était j'ai rien dit j'ai rien fait donc on s'excusera si il est innocent ça c'est comme d'habitude mais s'il est coupable s'il est coupable je voudrais que la justice fait la même chose qu'en amérique quand quelqu'un se trompe qui fait une bavure ou quelque chose de grave comme ça de détourner de l'argent je voudrais un truc première chose qu'on lui retire toute sa retraite toute son épargne pension ce tout plus droit au pension parce qu'on sait bien qu'il a de l'argent caché d'être sous table il en a eu pendant des années imaginez vous s'il a eu déjà 120 mille comme ça mais ça fait combien d'années qu'on lui a donné des cadeaux et des cadeaux et des cadeaux comment ça se fait qu'on a dû aller trouver ça comme ça qui a eu l'idée de trouver cette situation comme ça le kiki ça je sais pas vous dire qui a eu l'idée de trouver cette situation comme ça dit bon on va aller voir ce qu'ils ont passé avec le qatar et tchik et tchak et la chose qui me fait rigoler ils ont pris l'argent du qatar mais il n'a aucun qui a été voir le mondial chez le qatar ou quelques deux trois personnes pour se faire montrer qu'ils ont mis le bras ça pour montrer l'arc-en-ciel et tout ça pour faire voir les malins tchik et tchak en tout cas le qatar il a bien organisé je tiens à m'ont sans bavure sans sans bagarre sans rien du tout c'était nickel ça on je peux rien dire j'ai vu tous les matchs c'était super génial franchement une coupe du monde comme ça ça a été la même chose qu'en russi en russi ils ont fait couple du monde la coupe du monde coupe d'europe je me souviens plus encore en russi aussi mais il n'y a pas eu de bavure pas de bagarre c'est quand on arrive en europe et c'est il y a des bagarres des tchik et des tchèques voilà qui c'est un carnage total donc je tiens à vous dire la première chose que vous faites dès que vous voyez cette vidéo abonnez vous et moi je vais faire des vidéos plus longues voilà mais n'oubliez pas vous j'ai fait des shorts pas des shorts avec bermuda j'ai fait les shorts comme le tik tok que je fais sur youtube mais c'est à vous de vous abonner à la chaîne et de me dire qu'est ce que vous en pensez de la politique en général et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et à plus parce que ça faisait très longtemps très longtemps que j'en faisais plus et voilà on se dit à bientôt ciao à plus ciao tout et à bientôt